Le révolver ancien, le Smith & Wesson Américain dans les tranchées et qui est chambré en calibre 45 ACP, donc qui tire une cartouche de pistolet semi-automatique. Vous allez retrouver avec plaisir, j'espère, dans cette vidéo, notre ami Jean, parce qu'en fait, cette vidéo a été réalisée il y a maintenant six mois. Pourquoi elle a passé seulement maintenant ? Eh bien, parce qu'en fait, nous avons donc effectué les tests dynamiques avec Jean, comme on le fait d'habitude. J'ai ensuite effectué des tests de précision à 25 mètres avec des munitions manufacturées et des munitions rechargées. Et puis là, j'ai eu un petit problème avec les munitions rechargées parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas les chambrer dans le barillet de ce Smith & Wesson modèle 1917. Il a en fait des chambres extrêmement serrées. Elles ne sont pas anormalement serrées, en fait, elles correspondent véritablement à la norme. Mais elles sont beaucoup plus serrées que les chambres de tous les pistolets semi-automatiques modernes que j'ai pu essayer, qui, eux, sont un petit peu plus larges que la norme. Alors, ça pose un problème. Ça pose un problème de rechargement. Alors, je ne vous apprendrai rien au niveau du rechargement. Il s'effectue pour des douilles droites d'armes de poing. Il s'effectue avec trois outils. Un premier outil qui permet de recalibrer la douille et, en l'occurrence, il va aussi éjecter l'amorce. Un deuxième outil qui va élargir le collet de façon à ce qu'on puisse introduire le projectile. Et un troisième outil qui va permettre de siéger la balle, c'est-à-dire de régler l'enfoncement du projectile. Une fois qu'on a réalisé cette cartouche, on peut vérifier si cette cartouche est bien aux normes grâce à ce petit outil qui est une jauge. Alors, si je prends une cartouche du commerce, elle va rentrer parfaitement bien dans cette jauge. Mais la cartouche que je viens de fabriquer, en fait, elle ne rentre pas dans la jauge. Parce qu'on s'aperçoit tout de suite qu'il y a un gonflement au niveau du projectile. Alors, ça va dépendre, ça va dépendre bien sûr du diamètre exact du projectile, ça va dépendre de l'épaisseur de la douille, donc de la marque de la douille. Ce gonflement va être plus ou moins important et il interdit l'introduction de cette cartouche rechargée dans la jauge. Les rechargeurs qui vont couler eux-mêmes leurs balles et qui vont le recalibrer juste au diamètre voulu n'auront pas ce problème. Mais tous les rechargeurs qui achètent des balles toutes faites, toutes coulées, ou des balles bladées, et qui utilisent donc des douilles tirées une fois, risquent d'avoir ce problème. Alors, en fait, ce n'est pas véritablement un problème parce que cette cartouche, malgré qu'elle soit, bien qu'elle soit légèrement gonflée, elle va rentrer parfaitement dans la chambre des pistolets semi-automatiques et la précision ne pose aucun problème au niveau de la précision. C'est pourquoi j'ai un petit peu abandonné l'utilisation de cette jauge, je ne vérifie même plus si mes cartouches rentrent ou pas dans la jauge parce que je sais très bien qu'elles ne rentrent pas. Le problème, c'est qu'au moment où j'ai voulu tester ce Smith & Wesson 1917, je me suis aperçu que le barillet de ce Smith & Wesson était exactement comme cette jauge, c'est-à-dire que les cartouches rechargées ne rentrent pas. La plupart des cartouches que je recherche ne rentrent pas dans ce barillet. Donc, il fallait que je trouve une solution. J'ai posé la question à deux armuriers qui sont tous les deux compétents et qui m'ont donné des réponses diamétralement opposées. Il y en a un qui m'a dit, il y a un remède miracle, il suffit de prendre un cream dye, c'est un certisseur conique et ça va résoudre ton problème, tu auras des cartouches beaucoup mieux faites et tu verras, ça sera vraiment parfait. Et puis, un autre qui m'a dit, il ne faut surtout pas faire ça, c'est une connerie parce que tu vas complètement perdre la précision. Ils ont raison tous les deux en fait. Alors, le quimdye, le voici, c'est un outil. Donc, une fois que la cartouche est finie, on peut utiliser cet outil pour faire un certissage conique. C'est évidemment destiné aux cartouches qui sont pour les pistolets semi-automatiques. Les cartouches de revolver, c'est différent, il y a une gorge de certissage. On les certit en retournant un petit peu la douille. Là, en fait, on va simplement l'enfoncer. Alors, c'est vrai que c'est miraculeux. Une fois que j'ai passé la même cartouche finie, il y en a une qui n'est pas passée dans le quimdye, l'autre qui est passée, qui a un certissage conique. Celle qui n'est pas passée ne rentre pas dans ma jauge. Celle qui a été certie rentre parfaitement, exactement comme une cartouche manufacturée, elle rentre parfaitement dans la jauge. Donc, miraculeux. Sauf qu'au tir, j'ai une précision lamentable. Je n'ai plus mes dix coups dans le neuf de la C50, j'ai mes dix coups qui dépassent le visuel de la C50. C'est carrément catastrophique. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce certissage conique soumet le projectile à de très fortes contraintes. Si c'est un projectile comme ici, une balle en plomb cuivré, c'est cuivré par électrolyse, il y a une très très faible couche de cuivre, on va arracher en fait cette couche de cuivre. Et si c'est un projectile blindé, voilà le blindage d'un projectile que j'ai récupéré dans la butte de tir. Les contraintes étaient tellement fortes d'ailleurs qu'il a, à l'impact, il a perdu le noyau en plomb. On voit très bien sur ce chemisage que la prise de rayures ne s'effectue qu'au niveau de la moitié du projectile. Toute la partie qui a subi le certissage conique ne prend pas les rayures. Et voilà l'explication de la mauvaise stabilisation du projectile. Alors, la solution, elle consiste en fait à utiliser quand même ce quivre d'ail, mais à le régler de façon à ce qu'il ne fasse pas de certissage conique. Ça va vous permettre de recalibrer votre cartouche, mais il faut absolument s'arrêter avant le certissage, il ne faut pas faire de certissage parce que ça, ça va détruire dans la plupart des cas, ça va détruire la précision en cible. Bon, je me suis arrêté là. Je n'ai pas été plus loin. Je n'ai pas eu le temps. Et puis bon, il faut bien comprendre une chose. Vous le savez maintenant sans doute parce que vous suivez notre travail. Personnellement, je fais un petit peu tout. Je suis journaliste, tireur, collectionneur, photographe. Je fais les vidéos. Je m'intéresse aux armes anciennes, aux armes modernes, aux pistolets, aux revolvers, aux carabines, aux fusils, à l'air comprimé. Je suis très nettement un touche-à-tout. On ne peut pas tout faire et être spécialiste de tout, bien sûr. Donc, je ne suis pas plus un spécialiste du rechargement que d'autres choses. Et je n'ai pas la prétention de l'être. Donc, je n'ai pas poussé plus loin l'expérimentation. Et puis, de toute façon, il fallait que je ne pouvais pas garder indéfiniment les armes qu'on m'avait confiées. Ceux qui voudront pratiquer le tir aux armes anciennes avec un Smith & Wesson modèle 1917, je ne sais pas s'ils seront très nombreux parce qu'il faut déjà trouver cette arme en bon état. Il faut pouvoir se la payer. Mais ceux-là devront pousser un petit peu plus loin que moi les recherches. Je leur donne déjà quelques indications qui leur permettront peut-être sans doute de gagner du temps. Et puis ensuite, il y aura tout un travail quand même à faire pour trouver les rechargements vraiment adéquats. Voilà, amis tireurs, merci pour votre fidélité sur notre site. Et puis, bonne lecture de cette vidéo où vous allez retrouver Jean. Et à bientôt. Ah oui, alors j'en profite quand même pour vous donner quelques informations au sujet de Jean. Rassurez-vous, tout va bien. L'opération a été quand même difficile. Le post-opératoire s'est assez mal passé. Mais depuis, tout va bien. Ça suit son cours. Il aura encore des semaines et des mois de rééducation, de travail, pour retrouver sa forme initiale. Mais c'est en bonne voie. Son moral remonte. Et le physique aussi. À bientôt, amis tireurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada